Shakespeare reste un mystère, aujourd'hui, par sa faute. C'est lui d'abord qui a voulu rester secret toute sa vie, pour deux raisons. Il risquait sa tête parce qu'il écrivait et pensait, et deuxièmement, il venait d'une famille de récusants. Les Shakespeare étaient donc des catholiques masqués, du temps d'une reine, Elisabeth Ière, qui était anglicane. Donc, les jésuites, par exemple, risquaient leur tête. Or, Shakespeare, après l'école à Stratford-Oppenhaven, est allé comme répétiteur, je prononce peut-être mal, dans le Lancashire, pour enseigner à des jeunes enfants. Quand on était récusant, on n'allait ni à Cambridge, ni à Oxford. Et là, il a rencontré des jésuites qui ont perdu leur tête, qui sont devenus ensuite des saints béatifiés, etc. Et il a appris le théâtre comme œuvre pédagogique. C'était ça, la spécialité des jésuites. Et la fameuse période dite des années perdues, en fait, les années n'ont pas été perdues, Shakespeare a appris le secret, et il a voulu être comédien, parce qu'il est tombé amoureux de ce métier. Et ensuite, comme il n'aimait pas les textes, il est devenu auteur pour écrire ses propres dialogues. Alors, j'ai mené l'enquête comme un commissaire de police, après un crime, le crime d'un génie. Et je rends hommage à Jacques Léauté, qui a été mon professeur en criminologie, qui nous apprenait à avoir toujours trois sources. Une source qui était pour, une source qui était contre, et une source qui était neutre. Alors, tout le monde disait, voilà, c'est une femme qui est derrière Shakespeare, c'est un homme, c'est un homme. Donc, 70 possibilités, et moi, je suis partie vraiment avec rien. J'ai simplement découvert qu'il était gaucher, et à partir de là, j'ai tiré un fil, un fil rouge, et j'ai pu découvrir des choses magnifiques dans les archives locales et les archives royales. Alors, par exemple, une chose m'a frappée, personne ne l'a vu naître. Voilà. Marie Arden, qui est la femme de John Shakespeare, accouche normalement, il y a toujours des témoins, sauf pour Shakespeare. Le seul témoin, c'est un noble qui s'appelle Troc Morton, et puis la coucheuse arrive un peu tard, et elle voit un bébé en mailloté. Voilà, ça, c'est un fait. La deuxième chose, c'est que Shakespeare, en étudiant les archives locales, grâce à Internet, parce que les Anglais sont magnifiques, on a des facsimilés accessibles sans payer, c'est extraordinaire. Il assiste à des pièces de théâtre à 4-5 km de chez lui, et il rencontre la reine et son amant Robert Dudley. Son père est un simple gantier, sa mère est noble, c'est un peu l'histoire de Roméo et Juliette, mais réussie, et la question est, comment se fait-il que le jeune Shakespeare puisse avoir accès au théâtre à 10 ans et rencontrer la reine, la reine Elisabeth ? Alors, cette biographie, très légèrement romancée, s'adresse à tout le monde, surtout ceux qui aiment les enquêtes, les enquêtes policières et historiques, en grec ancien, histoire, ça veut dire enquête. Donc, pourquoi d'abord le titre ? C'est Shakespeare, l'espion des âmes. Il était un magnifique spéculateur sur le blé, il a gagné assez d'argent pour très jeune, ne pas avoir à se vendre auprès de la reine et des espions, pour gagner sa vie. Il a espionné ses contemporains, tous ses contemporains, pour les retranscrire et se transvaser lui-même dans ses pièces de théâtre. Alors, il changeait juste l'époque, mais il critiquait la reine et la façon dont elle gouvernait par la force et le sang. Et donc, l'espion des âmes, c'est à la fois Paris Match et la Sorbonne en un. On peut, en lisant Shakespeare, l'espion des âmes, rencontrer l'histoire d'Angleterre qui est fort complexe, mais à travers sa plume, on comprend tout. Voilà. ... ... ... ... ... C'est parti !